C'est le fil d'une histoire qui a vraiment tourné à partir des années 80, à une situation où on est dans un état de catastrophe ou de désastre écologique extrêmement grave, qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité, que ce soit en matière de changement climatique, d'érosion de la biodiversité ou de pollution des écosystèmes. Et ce qui est peut-être le plus grave en fait, c'est que la tension politique et les systèmes économiques ne sont pas vraiment tournés par rapport à ça. Ils restent tournés vers des politiques néolibérales, vers la recherche d'un productivisme et d'une croissance forte, vers le maintien d'une situation extrêmement inégalitaire. Et par ailleurs, il y a des éléments de tension dans l'ensemble du système, précisément parce qu'on ne fait pas attention aux questions d'égalité, aux questions d'environnement, qui conduisent à des terrorismes et à des tensions de plus en plus violentes sur toute la planète. Donc voilà où on en est et qui conduit à dire qu'il faut reprendre et notamment reposer la question écologique absolument en priorité des mesures et des politiques à prendre maintenant. Il y a heureusement évidemment possibilité de s'en sortir, sinon on ne serait pas là. Et voilà, non, il y a heureusement énormément d'énergie dans la société, dans le monde, pas seulement en France, mais partout. En revanche, pour répondre vraiment aux défis du jour, et du jour c'est de notre génération, de ce début du XXIe siècle, qui donc une fois de plus est la question écologique, il faut la considérer comme une question sociale et se dire que l'ordre social, qui est pour l'instant fondé sur l'inégalité, doit être fondé. On n'arrivera pas à améliorer les choses si on ne remet pas en cause les relations très fortes d'inégalité qui se traduisent par la domination des marchés financiers, par des écarts de revenus et de patrimoine absolument considérables, par la poursuite d'évasion fiscale, de privilèges de toutes sortes. Si on reste dans cette situation, ça ne pourra que s'aggraver. Si vraiment, en revanche, on la remet en cause, on pourra aller dans le bon sens. Ce n'est pas, en revanche, la situation qui est prise en ce moment en France, en Europe et aux Etats-Unis, mais c'est par là qu'il faut repasser si on veut éviter l'aggravation générale de la situation. Ce qui se passe sur l'ESAT, ce qui se passe à d'autres endroits comme à Burs, ce qui se passe aussi sur tous les endroits où on résiste en France contre des projets absurdes, la LGV, Bordeaux, Bayonne, l'autoroute A45 du côté de Saint-Etienne, Val-Tolosa à côté de Toulouse, enfin tous ces projets de destruction absolument absurdes, les résistances qui se passent là sont effectivement extrêmement prometteuses. A la fois parce qu'il y a beaucoup d'énergie, que souvent les gens comprennent que c'est parce qu'on se bagarre localement tout en ayant un discours global par rapport à la planète, et que souvent il y a à la fois de l'énergie, la volonté de vivre autrement, et de montrer qu'on peut vivre dans la sobriété, dans une plus grande coopération, dans un état d'esprit totalement différent, et aussi parce qu'il y a une alliance souvent qui se fait, et c'est dans ce sens-là que les luttes peuvent être efficaces, entre des gens qui sont citoyennistes, qui se bagarrent par d'autres moyens, plus juridiques, plus associatifs, et puis des gens qui sont sur le terrain, qui s'implantent, et c'est la bonne alliance de toutes ces formes de lutte qui est absolument prometteuse, et de ce point de vue-là, oui, ce qui se passe sur les ZAD ou ces autres terrains de lutte est vraiment un enjeu essentiel, et là où se fait en fait l'avenir.